La crise politique et sécuritaire qui prévaut en Libye depuis de nombreuses années a un fort impact sur les populations locales et sur les migrants installés sur le territoire. Un appel de 313 millions de dollars a été lancé pour faciliter les accès à l'eau, la nourriture, l'électricité et aux soins médicaux de base. Nous avons cette année-ci lancé notre appel pour la réponse humanitaire pour 2018 et nous comptons environ 1,1 million de personnes en Libye qui auront besoin d'assistance humanitaire d'une façon ou d'une autre. Parmi les personnes nécessitant un appui humanitaire, on compte environ 700 000 Libyens dont 500 000 non déplacés mais membres de communautés pauvres et marginalisées. Nous avons vu l'année passée le retour de 60 000 personnes sur Sirte, d'autres sur Benghazi et cette année-ci on s'attend aussi que ce mouvement soit plus accéléré par exemple sur Tawarga et d'autres parties du pays. L'urgence concerne également les plus de 500 000 migrants actuellement en Libye. Au mois de janvier, 1 609 réfugiés ont demandé la protection du HCR. Pour cette raison, on a commencé un programme d'évacuation des réfugiés qui se trouvent en détention. On a commencé avec les enfants et les femmes, les personnes les plus vulnérables. On a déjà évacué presque 500 personnes vers le Niger qui a accepté recevoir cette personne et avec la condition qu'on trouve une solution dans d'autres pays. L'appel qui a été émis par OCHA, le bureau de coordination humanitaire, est le double du montant qui avait été demandé l'année dernière. Catherine Fiancan Boconga pour CGTN à Genève en Suisse.